Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Premier ministre palestinien met la communauté internationale devant ses responsabilités. Chez nous, la CNAS qui appelle les malades cancéreux ne bénéficient pas de couverture sociale a déposé à partir d'aujourd'hui leur dossier auprès de ses agences. La mesure vient en application de la décision du président de la République. On parlera du prochain forum international du gaz prévu à la fin du mois à Alger, l'Algérie qui peut jouer le rôle de très d'union entre les pays producteurs de gaz. Et puis au Maroc, un chiffre à retenir ce matin, un record, 14 000 entreprises ayant fait faillite en 2023. En sport, l'événement, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, elle opposera aujourd'hui le pays hôte, la Côte d'Ivoire au Nigeria. Mesdames, Messieurs, bonjour. La transition économique et sociale, un engagement du président de la République réitéré par le Premier ministre Nadir Al-Arbaoui. Il s'agit d'un choix stratégique, une accélération du processus de réforme grâce à son capital de ressources humaines. L'occasion s'y prêtait d'ailleurs hier le Premier ministre à présider la cérémonie de sortie de la 52e promotion de l'École nationale d'administration, baptisée au nom du défunt Mujahed, le colonel Youssef Al-Khatib. Je vous propose d'écouter le Premier ministre. La sortie de cette promotion intervient au moment où l'Algérie concrétise, sous la direction du président de la République, Abdel-Majid Taboun, son choix stratégique pour accélérer la transition économique et sociale, se basant en cela sur les compétences de ses enfants et son capital en ressources humaines, qu'il faut demain et toujours renforcer, développer et valoriser de manière ambitieuse pour assurer le développement économique. Néder Larbawi a par ailleurs réitéré à l'occasion toujours la volonté du président de la République de réforme totale des institutions. Le Premier ministre a également rappelé l'engagement pris par le chef de l'État, celui d'améliorer les conditions de travail au niveau de la fonction publique. En plus de ces décisions importantes prises par le président pour améliorer les conditions professionnelles de la fonction publique, comme la valorisation des salaires, réduction des impôts et les révisions des systèmes de compensation. C'était Néder Larbawi, le Premier ministre, lors qui présidait la cérémonie de sortie de la seconde deuxième promotion de l'École nationale d'administration. Nous vous disions en titre, Le spectre des massacres sionistes plane une nouvelle fois, mais une échelle non comparable sur les Palestiniens. 1,4 million de Brazaouis ayant pris refuge à Rafah risque l'extermination. La menace d'une invasion sioniste est imminente. Le Premier ministre palestinien, Mohamed Deshaï, a appelé les États-Unis, l'Union européenne, les membres permanents du Conseil de sécurité et la communauté internationale, à intervenir en urgence pour empêcher un nouveau génocide sioniste à Rafah. Le Hamas a averti hier qu'une offensive sur Rafah pourrait faire des dizaines de milliers de morts et de blessés dans cette ville du sud de la bande. Le chef de la diplomatie européenne a mis en garde également contre une éventuelle offensive de l'armée sioniste à Rafah dans le sud de Raza qui s'apparentrait à une catastrophe humanitaire indescriptible. Des crimes de guerre, l'entité sioniste doit répandre de ses actes. 65 000 avocats algériens se sont constitués parties civiles pour défendre le peuple palestinien. La plainte est déposée auprès de la Cour pénale internationale par l'Alliance internationale a été au centre de la conférence de presse animée hier par l'Union nationale de l'ordre des avocats algériens. Une conférence de presse en présence de maître Gilles Devers, avocat des victimes de Raza, auprès de la Cour pénale internationale. Maître Faisal Draouch, membre de l'Union des avocats algériens, au micro de Smaïn Mimoudi. Nous avons œuvré et nous avons rassemblé les éléments, rassemblé les témoignages. On a renforcé notre plainte avec cette décision. On s'est déplacé le 2 février à la Haï avec M. le Président de l'Union et au nom de tous les participants. On a déposé notre plainte, il nous a reçus. Moi et M. le bâtonnier, on a échangé avec le chef des équipes réunies. Ce n'est pas le procureur général qui était en déplacement. Donc on lui a exposé un petit peu la situation. On a déposé notre plainte et on s'est donné rendez-vous avec tous les bâtonniers pour un rendez-vous prochain qu'on est en train d'attendre, pour revenir avec des dossiers plus lourds. Et M. Gilles Devers, un des signataires de la plainte de l'Union des avocats algériens, souligne que cette plainte vient renforcer les ordres déposées contre l'entité sioniste. Gilles Devers, au micro de Smaïn Mimoudi. Nous avons l'initiative qui a été prise par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice qui, elle, a dit qu'il y a un génocide plausible avec toute une démonstration juridique. C'est la plus haute juridiction, il n'y a rien au-dessus, et c'est la juridiction de l'ONU. Donc si je résume, on a le financement, on a des preuves, on a le cadre juridique, il y a une équipe qui travaille, mais maintenant on pousse tant que l'on peut en disant qu'il y a une immense attente des peuples représentés ici par les bâtonniers. Le procureur est dans une phase où, à partir d'une plainte principale, il a les oreilles ouvertes, il a les yeux ouverts et il tient compte de tout ce qui lui est dit. Il y a une délégation de bâtonniers arabes qui était présente, ils ont eu une lettre, ils ont pu avoir une rencontre, c'est très bien. Maintenant, on va essayer d'élargir ce mouvement. C'est quelque chose qui se construit à partir d'une oeuvre principale, pierre après pierre, mais tout ça va dans le même sens. On apprend également qu'une autre plainte contre l'entité sioniste sera déposée devant la Cour pénale internationale concernant le statut juridique d'Al-Rodz qui relève de la souveraineté palestinienne. 8h06 sur Alger. Chantouan, nous vous disions en titre, il s'agit d'une instruction du président de la République, les patients atteints de cancer et ne disposant pas de couverture sociale sont appelés à se rapprocher à partir d'aujourd'hui de l'agence la plus proche pour bénéficier d'une couverture sociale, soit une carte Chifa. Une carte Chifa, ils auront un accès gratuit aux officines pour les traitements contre le cancer et pour étudier d'autres propositions qui permettraient d'alléger les charges pour les familles et les patients. Une commission mixte sera installée très prochainement à Saint-Chammash. La commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer est déjà opérationnelle. Nous sommes en train d'exécuter les instructions du président de la République concernant la prévention et la lutte contre le cancer en vue d'une meilleure prise en charge des patients. Une série de lignes de travail a été effectuée avec le ministère du Travail pour mettre en vigueur cette instruction. Le professeur Adda Boundjar, président de la commission nationale de lutte contre le cancer. À partir de cette semaine, les patients cancéreux, non assurés, diminués, vont bénéficier d'une carte Chifa pour leur permettre l'accès gratuit dans les officines aux traitements spécifiques comme l'hormone thérapie dans le cancer du sein et le cancer de la prostate, et les traitements non spécifiques comme les antihématiques et les antidouleurs avec un simple compte rendu établi par le médecin traitant. Les membres de la commission de lutte contre le cancer ont envoyé à la Caisse nationale de sécurité sanitaire la liste des médicaments nécessaires. Cette liste sera mise à jour en cas de besoin. Je dépasser une note explicative a été adressée par la direction générale de la CNAS à toutes les agences sur tout le territoire national afin d'exécuter cette instruction. Comité de lutte contre le cancer, ministère du Travail. Une commission mixte sera installée très prochainement. Pour étudier toutes les propositions et les solutions qui vont soulager et améliorer la prise en charge des patients canceraux en Algérie. Selon les experts, l'Algérie recense entre 55 000 et 65 000 nouveaux cas de cancer chaque année avec une prévision à la hausse de 50% d'ici 2040. Et nous nous projetons ce matin, encore une fois comme c'est le cas depuis déjà quelques semaines, sur la tenue du prochain forum international des pays exportateurs de gaz prévus à la fin du mois. Alger, l'Algérie qui est classé deuxième pays exportateur de gaz naturel par gazoduc vers l'Union Européenne en 2023. La compagnie nationale a d'ailleurs lancé une offensive et multiplie les contrats près de la France, l'Espagne, l'Italie. C'est au tour de l'Allemagne de bénéficier du gaz algérien. La compagnie nationale a signé jeudi avec la société allemande. VNG a un contrat qui porte sur un approvisionnement en gaz naturel à moyen terme via gazoduc. Quelques jours auparavant, c'était le Royaume-Uni qui augmentait sa part du gaz algérien. Algérie qui peut jouer donc un rôle de tri d'union et de convergence entre les pays producteurs de gaz. Une déclaration de l'expert Asil Moulham, directeur du centre GSM d'études et de recherche à Moscou, le forum des pays exportateurs de gaz que va abriter l'Algérie, constituera d'ailleurs une plateforme pour les plans futurs. Dans ce domaine, on l'écoute. Il est au micro de nos collègues de la chaîne. L'Algérie est un pays souverain qui jouit du respect des pays à travers le monde. Grâce à son statut, l'Algérie peut jouer le rôle de tri d'union et de convergence entre les pays producteurs de gaz. Cette nouvelle session du forum qui doit se tenir en Algérie constituera une opportunité et surtout une plateforme de départ en vue d'arrêter des plans futurs. À propos justement de la Sonatrac, nous nous intéressons ce matin au complexe GNL, un acteur en compte sur le marché mondial du GNL. Activité, l'équipation et séparation s'est affirmé en tant que maillant important dans la chaîne de valeur de la Sonatrac. Ses régions en activité à part entière dans sa mission principale est la liquéfaction du gaz naturel et la séparation des GPL et puis à la Dona. Pionnière dans le GNL, Sonatrac s'est hissé parmi les acteurs mondiaux dont la production et la commercialisation du gaz naturel liquéfié et des sous-produits tels que le propane butane et la gasoline. Omar Bouri, directeur du complexe GL3Z. La capacité de production peut aller jusqu'à 10 millions de mètres cubes par an. Pour cette année, nous avons exporté un volume à peu près de 9 millions via ce complexe. L'activité liquéfaction-séparation a pour mission la transformation des hydrocarbures par la liquéfaction du gaz naturel. Chelle-Abi Mohamed Fethi, chef de département production au niveau du complexe de liquéfaction GL3Z. Il est stocké dans deux bacs de stockage. Chacun a une capacité de 160 000 mètres cubes, prêt pour la commercialisation. L'entreprise réaffirme sa volonté d'accélérer le développement des capacités de production en GNL et le renforcement de la présence algérienne sur le marché international du gaz. Omar Bouri, directeur du complexe GL3Z. L'entreprise a pris en considération un plan d'action. C'est de construire une usine. C'est un méga-train. Les préparatifs ont été menés en 2010. C'est pour construire un méga-train qui peut produire jusqu'à 4,7 millions de tonnes de GNL par an. Y compris certains sous-produits tels que le propane, l'éthane, le pétane et la gasoline. Et même un flux de gaz qui est riche en hélios qui peut être évacué vers l'usine hélios pour extraire l'hélios qui sera par la suite stocké et commercialisé. La liquéfaction de gaz naturel et l'adoption croissante des nouvelles technologies jouent un rôle crucial selon Habibesh Salaheddin, technicien console au niveau de Sonatrac. On est dans le top des technologies. Sonatrac a la même introduit un nouveau programme qui s'appelle APC. A27 contrôle process. Ce système contrôle l'action avocale elle-même. Sonatrac figure aujourd'hui parmi les leaders mondiaux dans l'industrie du GNL. Et direction le Maroc avec ce chiffre, le nombre de faillites d'entreprises au Maroc a atteint un niveau record en 2023 avec plus de 14 000 entreprises ayant fait faillite selon une soit une hausse de 15% par rapport à l'année précédente. Du sport également avec la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Aujourd'hui entre le pays haute, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Hier la petite finale synonyme de troisième place est revenue à l'Afrique du Sud aux dépens de la RDC. De la culture pour finir aujourd'hui, nous nous intéressons à un nouvel espace d'art qui a ouvert ses portes récemment et qui fait dans la valorisation de l'héritage culturel tout en donnant l'opportunité aux jeunes artistes de se faire connaître. Faites à Boumati. Située à Chiraga, la nouvelle galerie d'art Graines d'Artistes est un nouvel espace qui accueille des artistes tout âge confondu et de plusieurs disciplines afin de créer une dynamique artistique comme partager des échanges, de dévoiler les nouveaux talents et enfin proposer des travaux qui mêlent tradition et modernité. L'ouverture a été marquée par une exposition collective. Romessa Sadadou, gérante de l'espace en question. J'ai toujours voulu contribuer au développement de la scène artistique en Algérie en constatant le talent et la créativité des artistes locaux. J'ai voulu créer un espace où ils pourraient être mis en valeur, où leur travail pourrait être apprécié à sa juste valeur. Alors cette galerie est une forme de valorisation du patrimoine culturel algérien et de ces artistes. Elle permet de préserver et de promouvoir notre héritage artistique tout en encourageant la création contemporaine. Donc de créer un espace d'échange, de dialogue autour de l'art contemporain et de sensibiliser le public à l'importance de l'art dans la société. Parmi les artistes qui participent à cette exposition, Jaudet Gessouma. C'est avec une certaine émotion qu'on participe un peu à cet événement. Et donc c'est toujours une émotion de voir un nouvel espace culturel s'ouvrir, de voir des gens qui se consacrent à ça, qui accompagnent les artistes. Lilia Badjou propose quant à elle une idée assez originale des luminaires 100% artisanales. On travaille essentiellement la matière naturelle, tout ce qu'on a localement. Le bambou, la branche de palmiers, l'olivier. Puis après, au gré des inspirations, on adapte le concept, la technicité, l'outil électrique à nos créations. Des expositions collectives, c'est toujours un bon moment. Cette galerie, il y a une touche vraiment qui nous ressemble. Le lieu déjà s'y prête. L'exposition s'étalera jusqu'au 29 de ce mois et la galerie propose également des ateliers de peinture dédiés aux adultes et aux enfants. Et c'est la fin de cette édition réalisée par Issa Abdelhamel. Merci à vous de nous avoir prêté attention.